bonjour à toutes et à tous c'est un grand honneur d'être ici parmi vous et un gros stress aussi parce que c'est ma première fois en plus je sais que je suis filmée donc ça double mon stress voilà donc je vais essayer d'être d'être compréhensible je suppose que ça va être la conférence la plus théorique j'espère pas la plus ennuyeuse je suis professeur des universités donc à l'université de lille donc j'enseigne essentiellement en master fleu donc je suis pas dans le secondaire mais j'ai un capès de lettres modernes et j'ai enseigné dans ce qui était avant les up 2a enfin avec très peu d'outils très jeune et ça a été très difficile donc voilà 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 d'où je viens donc ce matin je vais vous parler de culturel et interculturel dans l'enseignement du français un public allophone où vous allez voir peut-être aussi en dehors de l'enseignement du français à un public allophone bref vous verrez donc ma présentation se fera en trois parties la première un peu théorique donc je vais je vais suivre mon texte parce que j'ai pas tout en tête et puis après je pourrai me lever me libérer de ça donc la première partie c'est qu'est ce que la culture en général et qu'est ce que la culture vu par l'état français pour les populations migrantes il ya un petit vous verrez un petit entonnoir un truc comme ça ensuite je vous parlerai de l'approche interculturel alors je vous verrai vous comprendrez pourquoi c'est pas exactement lié à l'enseignement du français un public anglophone et quand même quand même il y aura un peu de pratique je vous présenterai une mise en oeuvre de l'approche interculturel avec un public migrant des adultes et des aménas qu'on a mis en place dans le projet migra fleux porté par moi-même emmanuel canu et auquel a participé céline beaugrand énormément pour la partie pédagogique donc d'abord qu'est ce que la culture bas la culture au sens concret c'est un champ labourer et en semencer donc en ancien français et ce n'est que au 16e que se forme peu à peu le sens figuré de culture pour arriver au 18e dans le dictionnaire de l'académie française à la culture des arts des lettres et à son emploi absolu pour parler de l'éducation de l'esprit bien évidemment au 18e siècle c'est une notion fondamentale pour les penseurs des lumières et la culture s'oppose à la nature et même aux barbares aux sauvages donc c'est une notion qui est très importante de nos jours et qui peut permettre qui permet de comprendre les différences entre les peuples la réponse raciale fort heureusement apparaissant comme de plus en plus discrédité au fur et à mesure des avancées notamment de la génétique des populations humaines je vous donne une première définition du mot culture qui est ancienne qui date de 1871 qui a été donc donnée par un anthropologue britannique qui s'appelle taylor c'est une définition très connue parce que elle est étonnamment juste et complète donc la culture ou la civilisation à l'époque c'était interchangeable entendue dans son sens ethnographique étendu et cet ensemble complexe qui comprend les connaissances et croyances l'art le droit la morale les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société donc dans cette acception courante la civilisation ou la culture elle s'oppose à la barbarie et la différence entre civilisation et culture c'est que la civilisation est une culture qui s'est faite une place dans l'histoire donc qui est plus étendue dans le temps et l'espace on parle de civilisation égyptienne par exemple chinoise etc comparé à la culture qui peut être propre à une société on peut dire ici la société française bref donc cette notion là apparaît donc avec taylor et puis je vous en donnerai une autre définition de la culture c'est celle de gui rocher qui est un sociologue canadien de 92 qui est qui reprend un peu la même chose et je reprendrai en fait quelques points essentiels dans la culture donc la culture c'est une manière de penser de sentir d'agir la culture c'est une action ça peut être une pratique du corps qui peut être vu comme naturel c'est à dire profondément tellement ancré dans le corps qu'on s'en rend plus compte je pense à l'étude de marcel mauss qui date en 1936 sur les techniques du corps et qui montrait que on ne s'assoit pas on ne dort pas on ne se couche pas de la même manière dans une culture donnée une manière de penser d'agir qui est partagée le nombre de personnes importe peu il ya des sous cultures qui peuvent constituent qui peuvent être partagés par 15 personnes il peut s'agir donc d'un groupe restreint mais en tout cas il faut que ce soit partagé et identique entre différents types entre différentes personnes la culture c'est un ensemble d'actions formalisées tout ce qui est formule rituelle politesse quotidienne fait partie de la culture penser à quelque chose de très simple un merci combien de fois en france on dit merci dans les magasins notamment dans les interactions commerciales c'est ce qu'on apprend aux enfants dès le plus jeune âge c'est pas du tout culturellement partagé vous transposez ça rien que chez nos voisins en italie ils ne comprennent pas pourquoi on dit autant merci vraiment même ça les choque et trouve ça très très désagréable donc tout ça bien sûr et culturel quelque chose d'important rien culturel n'est hérité la culture elle est apprise et évidemment l'éducation et l'école joue un rôle crucial dans la transmission d'une culture donnée on va dire ici de la d'un certain type de culture française et enfin la culture constitue la collectivité de manière objective et symbolique c'est à dire que ces manières de penser se concrétisent dans les monuments la tour eiffel les valeurs de la république des formes d'action collective les manifs c'est très très culturel quand même les manifs la manière de de s'opposer à une loi et c'est donc dans la culture il ya beaucoup beaucoup de choses souvent on pense à la partie émergée il y a une une image liée à la culture c'est celle de l'iceberg c'est à dire qu'on voit souvent la partie émergée celle des us des coutumes des traditions des institutions des normes des valeurs mais il y a aussi toute cette partie immergée à laquelle on pense pas toujours qui est cet ensemble de manières de voir de sentir de s'exprimer de réagir et c'est ce qu'il est important de mettre en avant c'est que la culture c'est un système dynamique n'en plaise à certains n'en plaise à certains politiques c'est à dire que la culture c'est pas c'est pas quelque chose de stable elle est sans cesse en construction et en reconstruction c'est c'est pas un système figé comme il a souvent été reproché d'ailleurs de concevoir cela aux culturalistes et autres folkloristes un qui envisagent le la culture comme un système figé ça veut dire que aucune culture n'existe à l'état pur identique à elle même pour toujours sans avoir jamais connu la moindre influence extérieure c'est important parce que on est un peu quand même très influencé par Lévi-Strauss qui lui considérait avait une vision relativement essentialiste de la culture par exemple pour lui pour les un lorsqu'il est allé étudier les indiens d'amérique le processus qu'il a décrit c'est un processus de déculturation vu comme une décadence culturelle et non pas donc il a une vision il avait une vision très pessimiste des phénomènes de déculturation et ce qu'il n'a pas vu c'est le processus inverse d'acculturation c'est à dire de mélange avec d'autres cultures et la culture du côlon bref donc cette vision d'une culture comme un système dynamique elle est totalement opposée à l'essentialisme au substantialiste qui consiste à concevoir la culture comme une réalité en soi alors quelques distinctions dans dans la culture il y a une distinction qui est connue en didactique je vous disais jean de la didactique du français langue étrangère c'est celle que fait robert galisson donc en 88 entre eux ce qu'il appelle culture cultivée et culture partagée alors c'est intéressant quand quand on travaille sur la culture la culture cultivée c'est l'ensemble des connaissances acquises par un être humain ses savoirs encyclopédiques donc ce qu'on transmet à l'école justement la littérature mais pas n'importe laquelle la géographie l'histoire la science les sciences etc et puis de l'autre côté il ya la culture partagée ce sont tous les savoirs les pratiques qui sont transmis par un groupe social et qui permettent de vivre en société donc on rejoint l'idée de tradition coutume croyance etc et cette transmission elle est effectuée non seulement par l'école mais aussi par l'ensemble du groupe social la famille les amis et tout ça alors il ya une autre distinction qui est extrêmement importante quand on parle de culture surtout en france évidemment c'est bien sûr la définition de la culture proposée par bourdieu pendant vingt ans le paysage de la sociologie de la culture a été dominée je dirais jusqu'aux années 90 par ce qu'on appelle les théories de la légitimité c'est à dire qu'il y aurait des une culture des cultures légitimes dominantes et des cultures qui le sont moins des cultures illégitimes les cultures du peuple à l'époque de bourdieu des ouvriers vous savez qu'il y en a de moins en moins des ouvriers en france qui sont des cultures dominées enfin que lui présenté comme dominé ou stigmatisé donc là la sous culture elle est présentée par bourdieu comme marqué par le manque et la privation et chez bourdieu seul les bourgeois à l'époque ce qu'il appelait les bourgeois sont pourvu d'un capital culturel et et possède des pratiques propres à disons une culture savante donc il a il a utilisé dans un livre qui a été écrit en 70 par bourdieu et passeront à qui est son élève et qui d'ailleurs ensuite c'est un peu détaché de ces théories de la légitimité dans un livre qui s'appelle la reproduction éléments pour une théorie du système d'enseignement alors vous connaissez peut-être justement donc c'était un livre donc cette notion entre culture dominante culture dominée en culture entre culture savante et culture populaire a été introduite dans ce livre pour rendre compte des inégalités scolaires des élèves en fonction de leur origine sociale à l'époque chaque classe sociale étant caractérisée par une proximité plus ou moins grande avec la culture savante valorisée par l'école donc pour bourdieu les classes populaires elles étaient caractérisées par la faiblesse de leur volume global de capital social et de culture savante tandis que les classes dominantes évidemment posséder cette culture alors c'est un petit peu changé et notamment passeront un peu dévié et a écrit un livre avec grignon en 1989 qui s'appelle le savant et le populaire misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature où il se détache un peu de cette vision de cette vision sociale de la culture pour montrer que les cultures dominées ou sous culture ne sont pas forcément des sous culture au sens où l'entendait bourdieu et qu'elles avaient une part d'autonomie qui n'était pas force qui ne s'exprimait pas forcément dans la résistance à la culture savante alors je vais vous donner un exemple de sous culture le carnaval carnaval de dunkerque qui peut être d'ailleurs décrit comme une résistance à la culture savante marquée par l'inversion l'inversion des rôles etc une autre sous culture qui n'est pas forcément justement si typiquement marquée par la résistance à la culture savante ça fait toujours rire mes étudiants le tuning voilà généralement on rugole donc on voit bien qu'il ya quand même une certaine conception et une certaine distinction entre la culture légitime et la culture illégitime le tuning le tuning est une forme de sous culture bien alors je j'ai bientôt fini avec ma partie théorique l'identité culturelle vous avez vu c'est très complexe la culture et je voulais quand même vous présenter cette définition de l'identité culturelle d'autant plus à l'approche des présidentielles de la déclaration de zemmour tout ça je trouvais que c'était bien de rentrer dans le débat donc c'est broubaker qui est encore un sociologue qui a écrit un article assez costaud faut s'accrocher un j'avoue j'ai pas tout tout compris non plus qui s'appelle au delà de l'identité en 2001 donc qui essaie à la fois de définir de différentes manières l'identité qui en montre les limites et voilà montre à quel point c'est extrêmement complexe alors ce terme d'identité il a il a trouvé un écho formidable à partir des années 1960 et notamment aux états unis avec la naissance du mouvement des black panthers donc à la naissance de la montée des ce qu'on pourrait appeler chez nous de la culture communautaire avec tout ce qu'elle véhicule de négatif 1 pour un français puisque évidemment on n'est pas du tout dans ce schéma politique donc il ya plusieurs mots sans identité l'identité d'abord c'est un phénomène collectif elle dénote une similitude entre les membres d'un groupe d'une catégorie il s'agit d'une similitude objective ou subjective éprouvée comme telle qui se manifeste dans une conscience commune une action collective etc mais l'identité c'est aussi un aspect central de l'individualité et ça peut désigner quelque chose de supposément profond fondamental constant là on pense au caractère à notre identité psychologique qui justement n'est pas ce phénomène collectif l'identité a pu être entendu comme le produit de l'action sociale ou politique donc là on rejoint justement la culture communique communautaire le sentiment de groupe qui rend possible l'action collective les gilets jaunes c'est exactement ça et puis l'identité entendu comme justement de nature instable dynamique fluctuante évoluant au gré de nos expériences donc sans cesse en en construction c'est une définition cette dernière qui est énormément influencé par michel foucault le post-structuralisme et ce qu'on appelle le post modernisme en sociaux j'irai pas plus loin ce que là je sais plus bref donc toutes ces toutes ces définitions pour montrer que l'identité elle a une charge théorique très polyvalente et contradictoire donc elle est elle-même travaillée par cette conception essentialiste avec donc l'idée que l'identité elle est stable homogène et elle est traversée par ce que j'ai appelé une conception évanescentes c'est un concept mou constructiviste qui va montrer que l'identité multiple contingente etc etc d'où la proposition de brubaker de d'analyser tout ça culture identité en d'autres termes c'est à dire à travers les processus d'identification alors je vous en donne un parce que je trouvais que c'était intéressant pour nous il ya un processus d'identification très fort qui est qui est le monopole de l'état l'état un pouvoir d'identification très fort et du coup d'identification culturelle à travers l'assignation de catégories le sexe la religion alors pas chez nous injustement la nationalité le physique sur votre passeport vous êtes vous avez une catégorie les yeux marron bleu etc les relations matrimoniales vous rappelez dans tous les formulaires il faut qu'on indique si on est paxé marié séparé même si on n'a pas envie de le dire mais quand même obligé de le faire et bref assignation bien sûr en et qui arrive aboutit à cette catégorie d'étrangers natifs et à la multiplication des catégories d'étrangers donc l'état c'est un identifieur puissant non pas parce qu'il est capable de créer des identités mais parce qu'il dispose de ressources matérielles symboliques qui lui permettent d'imposer des des catégories bien donc on retiendra de broubaker plusieurs plusieurs mots par un plusieurs points importants c'est l'idée à la fois de permanence d'évolution l'idée que l'identité culturelle c'est un sentiment d'appartenance collective qu'il n'ya d'identité que souhaiter assumer accepter que c'est un processus en évolution et en construction constante et que chaque individu évidemment possède autant d'identité sociale culturelle que de sentiments d'appartenance un groupe donné donc là ça permet aussi de complexifier notre rapport individuel à à la culture donc quand on parle de culture bas on parle aussi de multiculturel et on va aller à interculturel et puis on parle d'intégration et d'inclusion alors beaucoup d'inclusion en ce moment à l'école et donc avant de passer à l'interculturel je voulais aborder ce point alors pourquoi je parle du multiculturalisme donc le multiculturalisme à plusieurs définitions ce sont donc des formes culturelles différentes qui cohabitent à l'intérieur d'un acteur social ou différents modes de vie et culture auxquels appartient une personne sociale le multiculturalisme c'est surtout une conception de l'intégration établissant qu'il est en quelque sorte du devoir de l'état de reconnaître la multiplicité des groupes ethno culturels qui composent de manière significative une population et de chercher d'autre part à accommoder cette diversité culturelle alors évidemment c'est pas le cas de la france on n'a pas une politique multiculturaliste le multiculturalisme constitue la politique culturelle principale de beaucoup de pays anglo-saxons notamment le canada l'australie on parle de cultural mosaic les états unis où là on parle de melting pot avec définition plutôt négative comme une sorte de laisser faire culturel alors qu'au contraire en australie au canada quoi qu'on en dise et malgré beaucoup de dérives évidemment il existe une politique culturelle volontariste qui vise à créer les bases d'une réelle coexistence entre différentes cultures bon ils y sont arrivés sur le tard on sait ce que les canadiens ont fait à leur population autochtone mais bon il ya eu une réflexion là dessus cette vision elle s'oppose totalement à disons la vision de l'intégration et à la politique culturelle de l'état nation européen et de la france qui s'est constitué à partir du 19e siècle c'est à dire que on est dans une conception plutôt monoculturel donc de l'intégration une langue des valeurs communes et des valeurs universalistes qui sont censés justement dépasser les différences culturelles entre les groupes on parle pas d'ailleurs de groupe ethnique en france vous savez que les on n'a pas le droit de faire de deux de deux sondages à ce sujet alors une petite parenthèse pour exemple la charte européenne des langues régionales ou minoritaires de a été signée par la france en 99 mais elle n'a jamais été ratifiée pourquoi cette charte en fait elle vise à protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires alors dans langue minoritaire en france pour la france ça comprend par exemple arabe ou le cabine en tant qu'aspect donc cette charte vise à protéger ces langues en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen et à favoriser leur emploi dans la vie publique aïe évidemment en france ça passe pas c'est pas c'est pas la politique actuelle et si vous allez sur le site du ministère de la culture il ya il ya une réponse qui a été faite un député de l'aude en date du 27 août 2020 qui dit bah pourquoi justement est ce que sa charte cette charte a toujours pas été ratifiée c'est un scandale et c'est radon je suppose qu'ils pensaient à l'occitan et la réponse du ministère c'est que la charte méconnaît les principes constitutionnels d'indivisibilité de la république d'unicité du peuple français donc on est bien dans ce cette cette conception mono culturelle donc d'unicité du peuple français et d'usage officiel de la langue française donc ensuite très bizarrement le ministère parle plus des langues minoritaires elle ne parle plus que des langues régionales comme certes faisant partie du patrimoine de france mais point à la ligne et c'est le rôle de la dg lflf donc délégation générale de la langue française et des langues de france de promouvoir cette diversité linguistique sur l'ensemble du territoire bref en france et comme dans beaucoup d'état nation 1 une langue une patrie une devise et une conception universaliste des valeurs de la république bon je passerai vite donc effectivement on a du coup on parle pas vraiment de processus d'acculturation en france que ce soit acculturation culturelle ou intégration sociale on parle encore moins d'assimilation 1 bien sûr dans notre peu société postcoloniale l'assimilation elle est justement fortement fortement connotée donc on parle beaucoup plus de d'intégration alors avant c'était politique d'insertion en 87 je cite un rapport d'une commission qui était présidée par stéphane essel sur donc la politique d'insertion et puis finalement on va adopter le mot d'intégration dans son sens plus positif on intègre une grande école par exemple et dans un sens qui sert d'abord à qualifier la vocation inclusive on y arrive à l'inclusion maintenant ça commence à remplacer le mot d'intégration la vocation inclusive de la société alors l'intégration normalement c'est un processus social on a commencé à penser l'intégration comme un processus social avec durkheim dans son ouvrage qui s'appelle le suicide en 1997 et où il montre en fait que les personnes intégrées dans une société donnée nous par la religion la culture etc étaient moins avait moins de tentations de suicide que les personnes non intégrées donc l'idée c'est de penser donc le processus par lesquels les processus par lesquels un groupe social national familial va intégrer s'approprier des individus pour assurer la sa cohésion donc la sociologie de l'intégration par du groupe et dans ce cadre on va étudier les moyens que met en place la société pour intégrer un individu donné donc cette conception évidemment elle s'oppose totalement à une autre conception qui est ce qui est pas vraiment une conception mais qui est une description faite par un certain nombre de sociologues sur le processus d'intégration comme relevant exclusivement de la responsabilité de l'individu donc là je cite field qui est une anthropologue qui travaille à marseille et qui a travaillé sur les le contrat d'intégration républicaine donc le processus institutionnel d'intégration des étrangers dits primo arrivants sur sur le sol français voilà c'est la fin de ma première partie j'arrive à la fin la culture pour les allophones alors moi je les appelle tout simplement les migrants ou les personnes nouvellement arrivées en france qu'est ce que c'est alors je vous disais ça parle enfin c'est un peu un entonnoir pourquoi parce qu'on change de contexte alors on a vu que la culture c'est extrêmement complexe l'identité culturelle aussi etc etc mais bah là on est dans le contexte de l'intégration des personnes migrantes dans la société française que ce soit des enfants des mna ou ou des adultes alors plusieurs dispositifs sont mis en place par l'état donc on est bien dans l'intégration processus social sont mis en place par l'état pour pour intégrer inclure ces personnes pour pour les adultes il ya le programme d'intégration institutionnelle dans le cadre du cir je sais pas si vous connaissez le contrat d'intégration républicaine qui remplace le contrat d'accueil d'intégration donc qui a été créé en 2016 ce contrat est signé par les personnes primo-arrivantes donc qui sont en france normalement depuis de moins moins de cinq ans en tout cas officiellement donc qu'il concerne à peu près 100 mille personnes par an et il est signé donc par des personnes d'état tiers c'est à dire hors union européenne qui ont un faible niveau en français et généralement aussi un faible niveau de qualification dans leur pays d'origine dans le cadre de ce contrat d'intégration républicaine puisqu'on parle de culture ces personnes ont droit à 48 heures de formation civique aux valeurs de la république et aux usages de la société française il ya le dispositif epre que vous devez bien sûr bien connaître et puis pour les enfants donc on parle de favoriser l'inclusion dans les classes normales alors je reviens sur le dispositif epre parce que il donne une idée déjà de qu'est ce qu'on considère comme étant la culture à transmettre aux personnes migrantes les objectifs du dispositif c'est évidemment l'acquisition du français comprendre parler écrire mais c'est aussi la connaissance des valeurs de la république et leur mise en oeuvre dans la société française donc là on est dans une toute petite partie de ce qui constitue un la culture la culture française est vraiment la culture d'état on pourrait dire et enfin la connaissance du fonctionnement et des attentes de l'école vis-à-vis des élèves et des parents on est aussi dans la culture évidemment on pourrait dire la culture partagée qui va permettre à la personne nouvellement arrivée en france à savoir comment se comporter dans dans cette société alors qu'en est il pour l'enfant j'essaie de chercher les textes je me disais ce qu'il parle de culture d'interculturel dans les textes donc je suis allée voir un peu sur et du scol et j'ai trouvé une fiche qui s'appelle favoriser l'inclusion dans les écoles et les établissements scolaires c'est la fiche 4 qui date de 2014 qui voilà explique un comment favoriser l'inclusion des enfants et avec une attention qui doit être portée à la dimension culturelle de la scolarisation les us et coutumes scolaires à la française et j'ai bien aimé après un travail collectif sur les seuils de tolérance en matière de vie scolaire et d'intercompréhension culturelle s'avère nécessaire j'ai trouvé ça intéressant parce que on parle pas d'interculturel on parle d'intercompréhension mais l'intercompréhension elle a des limites les limites c'est évidemment les les consignes de l'institution les interdits à ne pas dépasser et qu'il va s'agir de faire comprendre à l'élève alors vous verrez un l'intercompréhension elle fonctionne mais il faut la mettre en place et l'approche interculturelle elle peut servir à ça mon objectif étant bien sûr de ne pas marginaliser ses élèves alors quelles ressources sont proposées un travail de l'éducatif de l'équipe éducative effectivement il faut beaucoup d'échanges voilà de négociations avec les parents avec l'enfant avec l'ensemble de l'équipe éducative pour réussir au mieux l'inclusion des outils mais plutôt liés à la langue française en français facile c'est à une bibliographie alors j'ai bien aimé c'est il ya plusieurs titres mais il ya celui là donc le rapport du haut conseil à l'intégration les défis de l'intégration à l'école recommandations relatives à l'expression religieuse dans les espaces publics de la république ça date de 2011 on voit bien que là un point important évidemment c'est la laïcité et comment voilà comment l'enseigner comment la mettre en place dans les écoles aussi bien avec les parents qu'avec les enfants et peut-être une formation ce serait bien je suis là pour ça mais ce n'est évidemment qu'une sensibilisation et ce sera certainement pas une une formation bref la culture pour les migrants bas c'est une partie de la culture c'est les valeurs de la république donc aussi bien pour les enfants on voit que pour les adultes les valeurs de la république c'est c'est quoi c'est les symboles sa devise la laïcité c'est même la quatrième partie de la devise le système démocratique l'histoire de france quelques dates de l'histoire de france et pour avoir une petite idée de l'ensemble de tout ça je vous invite à aller voir le livret du citoyen pour la naturalisation donc qui est sur le site du ministère de l'intérieur à destination des personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française pour cela ces personnes doivent avoir un niveau b1 en français et doivent également montrer qu'elles sont aptes à s'intégrer culturellement dans la société française donc elles ont un entretien avec donc un représentant de la préfecture je crois et sur un ensemble de points dont cela est sur l'histoire de france aussi donc vous verrez même vous même peut-être vous apprendrez des choses voilà donc c'est ça c'est important et puis les usages de la société française alors ces usages si vous allez voir aussi il ya un mouc qui s'appelle ensemble en france que vous trouvez sur le site de l'office français de l'intégration de l'immigration et l'intégration donc c'est un mouc qui est normalement destiné évidemment à des personnes migrantes pour justement apprendre les différents usages de la société française et ça vous donnera une petite idée de ce qu'on entend au niveau gouvernemental par usage de la société française c'est à dire qu'est ce qui est important à transmettre et qu'est ce qu'il est peut-être moins alors en premier lieu bien sûr l'égalité hommes femmes c'est très 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 important la lutte contre les violences faites aux femmes également le mariage à la française c'est un point important pourquoi parce que surtout pour bien indiquer que la polygamie est interdite en france enfin officiellement on est d'accord le respect du corps humain tout ce qui concerne la séduction les relations sexuelles consentantes le consentement les règles de politesse alors ce que je mets à ne pas cracher par terre c'est pas moi qui ai inventé vous le retrouvez dans un livret qui est assez vieux qui date de 2011 sur c'était un livret qui a été a été proposé à la mise en place en fait du caï pour animer les débats les débats donc sur les usages de la société française dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et il y avait une fiche sur les règles de politesse et il mettait explicitement ne pas cracher par terre donc ne pas cracher par terre respecter les horaires effectivement la conception du temps elle est essentielle dans les sociétés occidentales et vous pouvez dire mille fois à une personne migrante qui arrive en france tu arrives à l'heure on va pas du tout comprendre la même chose que nous arriver à l'heure dans certains pays d'afrique s'ils arrivent deux heures après c'est encore arrivé à l'heure qui eux ils ont l'impression d'être ponctueux elle n'y voit pas le problème donc respecter les horaires savoir faire la queue effectivement enfin bref des choses comme ça bref allez voir le mouc en fait il faut s'inscrire et puis après vous avez accès à des ressources qui peuvent aussi être utilisées avec des jeunes des mna il ya des témoignages des quiz il ya pas mal de choses qui peuvent être qui peuvent être réutilisées bref donc une conception de la culture vous avez vu en entonnoir on est parti d'un phénomène large complexe pour arriver à voilà une en tout cas une définition beaucoup plus précise en ce qui concerne ce qu'on a à transmettre au public arrivant en france c'est ma deuxième partie l'interculturel ah bah enfin c'était dans mon titre alors je l'aborde encore d'une autre manière par pluriculturalisme et plurilinguisme bah oui je sais bien on n'en parle pas beaucoup en france on parle de monoculturalisme on n'a pas ratifié la charte etc oui mais justement il ya un problème il ya un problème une schizophrénie au niveau européen qui n'est pas propre à l'état français un pas du tout les autres états nations font la même chose ils ont à peu près les mêmes programmes la même conception de la culture les la première les pionniers en la matière ce sont les pays bas ils ont commencé en 98 et puis nous on a suivi avant c'était l'allemagne après la france enfin bref c'est pas du tout quelque chose de franco français je veux dire mais il ya une certaine schizophrénie entre les politiques d'intégration des états nations d'accord donc à l'échelle de l'état et les recommandations du conseil de l'europe par exemple au niveau de l'interculturel le conseil de l'europe avec le cadre européen commun de référence pour les langues va promouvoir l'éducation interculturelle et le promeut depuis même très très longtemps depuis les années 80 à l'échelle de l'europe donc le conseil de l'europe le promeut comme moyen d'accroître le dialogue la coopération entre les membres de différentes cultures nationales de l'union européenne donc c'est une conception d'éducation humaniste à l'échelle de l'europe donc dans cette éducation il va s'agir de prendre en compte les représentations les interprétations les systèmes de valeurs culturelles différents des apprenants donc on le voit bien c'est éminemment politique le cadre européen commun de référence pour les langues donc c'est un texte fondateur pour l'enseignement du fleu du français langue étrangère et le fleu est éminemment politique évidemment et ce texte là cette éducation interculturelle elle est éminemment politique il s'agit en effet de favoriser le dialogue entre les cultures la compréhension mutuelle entre les peuples dans une europe à 27 où c'est pas si simple que ça à 28 maintenant à 27 tout en rejetant une conception de distinction justement entre culture dominante culture dominée entre langue dominante l'anglais par exemple pour ne pas le citer et langue dominée l'objectif il est clair donc c'est vraiment parvenir à une plus grande unité parmi les membres de l'union européenne par l'adoption d'une démarche commune dans le domaine culturel donc l'idée c'est de répondre aux besoins d'une europe multilingue et multiculturel en développant la capacité des européens à communiquer entre eux par delà les frontières linguistiques donc voilà je vous donne une des citations où on voit aussi que l'europe se détache encore une fois du multilinguisme du multiculturalisme donc ils ont forgé ce terme de plurilinguisme qui est la connaissance donc on distingue les deux pourquoi parce que pour eux l'approche plurilingue met l'accent sur le fait qu'au fur et à mesure que l'expérience langagière d'un individu dans son contexte culturel s'étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d'autres groupes etc il ne classe pas ses langues et ses cultures dans des compartiments séparés c'est un peu notre vision politique de ce qu'est le multiculturalisme c'est du communautarisme pour nous mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance toute expérience etc dans lesquelles les langues interagissent bon c'est pas trop comment enfin et interagissent donc voilà on va promouvoir dans ce contexte le plurilinguisme et le pluriculturalisme avec cette idée de création d'une compétence à la fois plurilingue et pluriculturel et donc là c'est cet idéal en fait de citoyens européens qui s'opposent un peu à l'idéal du citoyen d'un état nation alors c'est quoi l'expérience interculturel je vous en donne une définition très simple qu'est ce que c'est là la rencontre ce qu'on peut appeler la rencontre interculturel c'est une forme c'est pas forcément c'est pas d'abord une démarche pédagogique c'est une posture intellectuelle on va dire c'est une posture intellectuelle qui qui peut être définie en plusieurs étapes alors on peut ne pas dépasser la première d'accord donc cette posture bas il faut justement l'enseigner l'apprendre la travailler donc la première étape de cette expérience interculturel c'est l'étape 1 c'est à dire que on va généralement lorsqu'on imaginons qu'on arrive en inde voilà on va projeter inconsciemment notre système de référence culturelle sur autrui qui va être considéré comme un être étrange au comportement bizarre donc cet autre étrange il peut être très positif c'est l'exotisme comme très négatif c'est le barbare et on a parfois des envies de meurtre vous savez que il ya beaucoup de français en inde je pense à l'inde parce que le choc culturel est très fort donc l'étape 1 c'est le choc culturel beaucoup de français en inde qui se retrouvent à l'ambassade et qui demandent être rapatriés parce que ils ont des envies de meurtre et ils savent plus comment faire non c'est véridique c'est véridique voilà donc étape 1 alors évidemment faut dépasser cette étape 1 pour aussi bien pour nos élèves que pour nous il faut arriver à la dépasser c'est pas toujours facile voilà faut un travail l'étape 2 c'est que on accepte la différence c'est déjà pas mal donc on va on va se dire qu'autrui va être appréhendé comme un individu qui a des normes propres qui a qui sont différentes des nôtres donc la différence elle est reconnue mais on va pas forcément opérer un retour sur ses propres référents culturels dire qu'on reconnaît la différence mais on peut estimer que notre culture elle est bien meilleure par exemple donc on est on peut être encore très ethnocentré et puis les trois l'étape 3 c'est justement reconnaître la relativité des systèmes culturels qui est accompagné justement d'un retour réflexif sur sa propre culture c'est ça l'approche interculturelle et souvent on oublie cette partie là c'est que le système culturel de référence personnelle n'est plus érigé en modèle unique et on commence à réfléchir à ce qui constitue notre culture c'est à dire qu'on se commence à se rendre compte que ce qu'on qui ce que l'on considérait comme inné comme un habitus je reprends bourdieu va finalement est acquis et fait partie de de notre culture donc l'objectif de cette expérience interculturel c'est d'aller jusqu'à l'étape 3 et de rendre le locuteur capable de vivre avec et dans la diversité culturelle donc on voit bien que l'enseignement de ses compétences en fait un de cette démarche donc des compétences culturelles et interculturelles ce que c'est une compétence dans un cours dans un cours de langue dans un cours de français cet enseignement répond à deux finalités des finalités liées à la connaissance spécifique d'une société d'autres sociétés et des finalités à visée éducative générale c'est à dire aussi à la tolérance etc toutes ces notions là donc le cadre européen commun que je vous invite à aller voir même s'il est un peu abscons c'est très bien pour s'endormir le soir à petite dose non ce que c'est très abstrait donc c'est vrai que quand on n'est pas habitué voilà c'est quand même un gros pavé c'est très très intéressant mais il s'apprivoise donc le cadre européen définit ce qu'il appelle cette compétence interculturelle par un ensemble de capacités la capacité à établir une relation ce qu'on a vu entre la culture d'origine la culture étrangère la sensibilisation déjà aussi la notion de culture la capacité à utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d'une autre culture la capacité à dépasser des stéréotypes c'est extrêmement important et pour devenir ce qu'ils appellent un intermédiaire culturel donc entre deux cultures alors c'est très à la mode il y a beaucoup de projets en ce moment pour les migrants de médiation culturelle ou des migrants intégrés dans la société française jouent le rôle de médiateurs auprès de migrants nouvellement arrivés donc ce sont des sortes d'intermédiaires culturels voilà donc une autre définition de la compétence interculturelle c'est biram qui va la définir ça reprend tout ce qu'on a vu en termes de savoir de savoir être donc éviter une attitude ethnocentrée de savoir faire jouer un rôle d'intermédiaire et savoir apprendre c'est à dire être disposé à découvrir l'autre bien tout ça c'est super beau c'est à l'échelle de l'europe qu'est ce qui se passe donc le traitement de la culture française et l'interculturel dans les manuels de fle qui existe c'est pas toujours ça c'est pas évident alors je vous donne un exemple c'est trait d'union l'avantagent trait d'union c'est le premier manuel l'un des premiers manuels d'enseignement du français pour des adultes migrants ils ont vraiment été pionniers en la matière donc l'idée c'est pas de critiquer pour critiquer ça mérite d'exister voilà ils ont fait énormément de travail et voilà il ya certains points qui sont améliorables par exemple la culture je vous donne un exemple j'ai pris le justement sur l'école j'aimerais bien que les auteurs revoient quand même ce passage c'est pas possible donc chaque unité commence par une bd alors déjà commencer par une bd peut-être vous avez essayé avec vos enfants vous vous jeunes c'est pas évident la bd c'est très culturellement très culturel occidentale les jeunes comprennent pas forcément le sens de lecture ils comprennent pas que les bulles en fait c'est les paroles enfin bref c'est pas universel un bon voilà c'est compliqué en fait pour vous alors on voit bien que le traitement de la culture là bon c'est sur les usages de la société française vous rappelez un les valeurs de la république égalité hommes femmes ça commence déjà à coincer on voit bien le problème maman accueille ses enfants pour le goûter donc maman elle travaille à mi-temps on travaille pas donc ses mamans pièce et maman qui s'occupe des affaires scolaires donc on est vraiment dans une vision genrée de la société qui s'oppose un petit peu à justement les valeurs qu'on devrait transmettre une vision genrée de la société marquée par les couleurs bleu et rose quand même bon marqué par les couleurs alors peut-être que vous voyez pas bien mais en plus là il ya conseil de classe et puis la maman reçoit un appel du je sais plus qui c'est c'est le prof principal qui lui dit que son fils a très mal travaillé à l'école je trouve que présenter ça à des migrants c'est source de stress donc ça veut dire que l'école c'est l'angoisse votre enfant va pas réussir et on va vous appeler et en plus il ya une vision quand même des relations familiales donc on parlait de violences faites aux femmes où la maman quand même à la fin lui demande qu'est ce qu'il a fait pourquoi il est il est il a été aussi mauvais à l'école bon en termes de négociation de discussion avec son enfant je trouve qu'on peut mieux faire on est d'accord bref donc il ya du travail donc ça c'est le début alors après le manuel propose des exercices de deux langues et l'interculturel arrive toujours toujours à la fin l'approche interculturel c'est la cerise sur le gâteau c'est bon allez ok on a bien travaillé maintenant on va parler de vous bah non quand on enseigne le feu on commence par ça on va parler de vous et on va aller vers ce que vous ne connaissez pas 1 ça devrait être l'inverse dans tous les manuels de fleu c'est 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 à la fin c'est comme si ouais c'était pas nécessaire 1 d'abord fait de la grammaire donc je vous donne cet exemple donc à la fin où on fait de l'interculturel compris d'une certaine manière puisque c'est et vous comment vous êtes vous adapté à la société française quels sont les changements par rapport à votre pays d'origine et donc voilà les personnes immigrées explique comment elles ont dû s'adapter et donc là on a une vision un peu d'intégration comme un processus individuel où il va falloir faire un effort personnel de nourriture de langue l'un il parle de sa prononciation etc etc bien c'est désespérant non vous inquiétez pas on peut faire autrement c'est possible c'est possible alors je j'ai pris beaucoup trop de temps ça fait 54 minutes je suis vraiment désolé donc j'essaie d'aller vite et puis on en reparlera dans l'atelier puisque justement on va faire ça on a essayé de montrer que faire autrement c'est possible il n'y a pas de fatalité et on a mis en place une école expérimentale donc avec emmanuel canu qui est là et céline beaugrand qu'on a rattaché au projet et qui a travaillé énormément pour la mise en place du dispositif pédagogique on a décroché un bob 104 donc qui est un dispositif qui est à une subvention pour mettre en place des cours de français pour public migrant dans le cadre du cire du contrat d'intégration républicaine et on a mis en place un dispositif global c'est à dire voyez on est on est vraiment dans le concept d'intégration c'est à dire l'intégration comme un processus social on a mis en place tout ce processus social pour voir si ça marchait si ça favorisait l'intégration ou pas donc avec différents 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 points important évidemment au centre les cours de français avec du tutorat donc un dispositif pédagogique spécifique dont j'ai vous parler des ateliers professionnels parce qu'évidemment l'intégration l'insertion professionnelle est très important c'est un des maîtres mots au niveau de l'europe aussi un de l'intégration des publics migrants des ateliers artistiques et sportifs parce que je sais pas c'est nos côtés à nos côtés années 68 on avait envie de faire des ateliers d'expression personnelle mais qui sont en réalité très importants pour l'acquisition de la langue c'est à dire l'idée c'était que les personnes puissent s'exprimer communiquer pour dire des choses qu'ils avaient envie de dire pour faire des choses qu'ils avaient envie de faire voilà donc des ateliers artistiques qui ont super bien marché et les personnes accompagnées avaient droit à un suivi juridique ou psychologique individuel si besoin à la demande voilà pour permettre du coup de rendre central vous voyez le cours de français c'est dire qu'on mettait de côté tous les autres problèmes problèmes psychologiques ok c'est pas lieu tu vas voir telle personne qui va s'occuper de toi etc donc on a voulu faire ce dispositif en lien avec l'école de langue qui s'appelle tot qui est en scène saint-denis qui une école de français pour migrants qu'on est allé chercher parce que ce dispositif global on l'a on l'a un peu transformé mais c'est eux qui avaient mis en place ce système là donc ils avaient commencé je crois en 2018 2016 vraiment juste après que nous juste avant que nous on commence et donc on s'est associé avec eux pour mettre en place ce dispositif à lille et la mairie de lille nous a donné des locaux à rue de l'os bon voilà donc migrafleux c'était ça donc on a mis en place un nous notre idée c'était d'expire d'expérimenter donc on a un protocole d'expérimentation qui a été passablement compliqué par la pandémie parce qu'on a eu la bonne idée de commencer juste au moment où la france fermait et se confiner donc février vous imaginez le bazar donc on a fait quatre semaines normales et puis après ça a été chaotique donc on a recommencé des sessions c'est acharné on s'est acharné voilà jusqu'en mai 2021 donc vous voyez avec différentes catégories de mineurs on parlait de l'état identificateur même des demandeurs d'asile et des mna alors ça c'était pas pris en charge par le bob 104 ça a été pris en charge par l'université bref et on a fait aussi une expertise interculturelle c'est ce qui nous intéresse ici c'est à dire qu'on a pour chaque unité qu'on a créé donc il ya cinq cinq thématiques on a fait des entretiens avec des interprètes de différentes régions du pays parmi les plus sympas en ce moment c'est à dire irak afghanistan évidemment afrique de l'ouest guinée on a beaucoup de guinéens en mna un moment alors ça change c'est un peu par par vague donc afrique de l'ouest maghreb et érythrée éthiopie donc on a fait des entretiens avec toutes ces personnes là 30 heures d'entretien sur chaque point culturel qu'on abordait dans dans notre dans notre dans notre module 250 heures donc l'idée c'était de travailler qu'est ce qui pouvait être difficilement compréhensible les malentendus comprendre comment ça pouvait fonctionner dans leur société de façon à d'adapter au mieux notre approche alors là je vous ai mis l'ensemble l'approche globale donc on travaille sur des faibles niveaux niveau alpha alors c'est céline bogan qui s'en est beaucoup occupée moi je suis pas du tout spécialiste de ça donc niveau alpha jusqu'au niveau 1 on a mis en place une pédagogie différenciée avec une approche interculturel et des démarches spécifiques les activités ritualisées on a beaucoup travaillé là dessus pour essayer de créer un cadre qui soit fixe et dans lequel des personnes non scolarisées antérieurement peuvent se reconnaître finir par se reconnaître la dictée aux formateurs c'est de la grammaire mais de la grammaire de l'oral puisque les personnes ne savaient pas écrire ni lire et donc on a adapté les modalités pédagogiques donc chaque thématique on avait cinq thématiques identité corps espace temps vie professionnelle divisée en trois parties et on partait toujours de la vie personnelle ce qui me regarde moi pendant une semaine pour ensuite aller vers ce qu'on appelle la vie administrative et sociale remplir un formulaire aller à l'école etc et tout ce qui était citoyenneté les fameuses valeurs de la république usage de la société française et tout ça je vais aller vite je ça on le verra en atelier si vous êtes avec moi pour l'instant on a un support papier qu'on va éditer en fait en ce format de logiciel parce que le support papier il est il est lisible il ya plusieurs niveaux on met beaucoup de choses dedans le niveau requis les modalités des supports le déroulement de l'activité c'est à dire que c'est un notre idée c'était que ça puisse être pris en main par des personnes qui n'y connaissent rien donc on fait des propositions de formulation etc les modalités tout ça bref les commentaires culturels donc évidemment un logiciel sera beaucoup plus adapté pour tout ce qu'on veut mettre dedans là je vous ai mis les différents points de culture qui rejoignent exactement ce qui est demandé en fait pour des personnes migrantes ce qu'on a rajouté c'est les sujets universels c'est la relation à soi la relation au temps la relation à l'espace voilà comment on se détermine individuellement et on a travaillé tous les points chauds la laïcité et les devises la religion la séduction le consentement ça a très bien marché voilà tous les points qui apparaissent souvent dans les médias donc je vous donne juste un exemple la thématique 1 la première unité c'est parler de son identité et l'approche la plus courante c'est qu'on apprend aux personnes à se présenter par son nom de famille et son prénom et on apprend à remplir des formulaires parce qu'évidemment beaucoup de formulaires à remplir oui mais est-ce aussi simple que cela alors ça paraît je reprends trait d'union je m'excuse auprès des auteurs de trait d'union leur livre est pas si mal je vraiment je même je les félicite j'aurais pas été capable de le faire à l'époque donc vraiment respect je n'ai rien à dire là dessus donc où ils traitent des papiers d'identité c'est normal et ils prennent différents papiers république française site de séjour etc où il ya nom de famille nom prénom d'accord et après remplir un formulaire c'est vraiment le b à bas on se dit bah ok pas de problème oui mais non en fait non pas du tout c'est c'est très compliqué et je m'en suis rendu compte moi même quand j'étais allé voir une étudiante stagiaire qui faisait un cours au epre au collège franklin là dessus et je voyais les mamans mais bloqués quoi bloqués complètement fallait remplir un formulaire elles étaient en france depuis deux ans trois ans et bloqués sur le nom de famille et le prénom je sais mais je comprends pas et j'avais à côté de moi un autre stagiaire qui est égyptien dit bah si évidemment je vais vous montrer mon passeport et là il monte son passeport me dit bah regardez full name donc moi ce que j'ai fait en arrivant en france j'ai pris le premier c'est mon prénom et j'ai pris le dernier c'est mon nom de famille mais nous on n'a pas cette distinction là ok d'accord donc j'ai demandé à médiateurs culturels et je vous donne par exemple le un afghan donc il est afghan il s'appelle son nom de famille c'est amadzai mais c'est pas un nom de famille c'est un nom de clan dit c'est un nom de clan donc il y en a plein des amadzai il ya la moitié de l'afghanistan qui s'appelle amadzai mais je voulais aussi garder mon nom de famille c'est le nom de mon grand-père qui est sahed donc amadzai sahed sauf qu'il me dit bah le problème c'est que à l'ofi ou la préfecture il ya des gens qui savent pas d'autant plus que les gens qui viennent de la campagne ils ont qu'un prénom ils ont pas de nom de famille du tout donc bah là voilà il faut inventer et donc il ya des problèmes à l'ofi à l'ofpra parce que sur la carte d'identité il ya les deux prénoms il ya pas le nom de famille il ya d'autres problèmes parfois aussi c'est que comme les personnes migrantes savent pas quel nom choisir ils en choisissent un pour un formulaire puis choisissent l'autre pour l'autre formulaire et la l'ofi et la préfecture disent non c'est pas possible c'est pas la même personne mais si c'est la même personne sauf que voilà le nom de famille pour eux c'est un peu compliqué donc il ya toute une approche à faire c'est à dire que c'est compliqué pour eux un donc nous qu'est ce qu'on fait on part toujours du connu du connu et on va vers l'inconnu donc là je donne un exemple à un première étape la prof se présente je m'appelle claire c'est mon prénom j'utilise avec mes amis mon nom de famille c'est scandale c'est pour l'administration dans mon métier on fait deux colonnes et puis on propose effectivement pareil un une image comme ils font d'entrée d'union où c'est en anglais mais bon voilà on a le sure name et puis le give a name qu'on dit sur name c'est le nom de famille give a name claire ok très bien mais c'est pas toujours comme ça est ce que vous voyez la différence donc là j'en ai trouvé un autre alors tout ça c'est sur internet alors je sais que je suis en ligne je suis désolée j'ai pas demandé les droits s'il vous plaît je peux pas être pas zemmour je peux pas payer cent mille euros donc sinon vous censurez un d'accord donc j'ai trouvé en ligne c'était pas évident à trouver un donc république d'indonésie voilà et là effectivement qu'est ce qu'on voit full name sylvia machin avec deux noms de famille donc on voit qu'il ya une différence de catégorisation d'identification et donc après la troisième étape c'est ok pour vous votre identité c'est la première ou c'est la deuxième comment ça marche donc généralement au maghreb c'est la première pays colonisés administration française nickel c'est ça roule très bien guinée ça dépend s'ils sont dans la campagne bon c'est un peu le bazar afghanistan pas du tout un vrai donc voilà ça ressemble à quoi est ce que vous pouvez me dire votre prénom donc celui que vous utilisez avec moi dans la famille l'écrire votre nom de famille la gros blanc bah lequel vous utilisez bah on sait pas vous en choisissez un c'est ça qu'il faut faire ils doivent en choisir un en fait un et ne pas en changer écrivez le dans votre cahier etc bon voilà bien conclusion parce que là je fais plus d'une heure donc la compétence interculturelle c'est d'abord celle de l'enseignant un et puis ensuite celle de l'apprenant mais surtout celle de l'enseignant je dirais pour nous c'est une approche pédagogique qui est centré sur le profil culturel de l'élève donc on parle on part de la culture de l'autre pour aller vers notre propre culture et donc dans l'atelier on va traiter les valeurs de la république et notamment la laïcité la grande bête noire des enseignants comment faire donc on va essayer de créer en groupe une petite activité puis je vous présenterai évidemment ce qu'on a fait sur sur ce sujet merci pour votre attention j'espère que vous n'êtes pas endormi c'était très long